Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec Romaine Ville pour une vidéo explicative de Scribble Notes Unlimited sur Wii U. Sur Wii U, le jeu qui sort également sur 3DS. Alors il faut préciser qu'à quelques petites différences près, le jeu est identique, les niveaux sont les mêmes, ça se joue exactement de la même façon avec le stylet. Donc sur Wii U, on a le gamepad, à préciser d'ailleurs qu'on va du coup passer, j'allais dire 99%, ça va être plutôt 100% du temps sur le gamepad, puisqu'en fait le but de Scribble Notes, vous connaissez peut-être un petit peu, c'est de créer des objets en écrivant leur nom, donc si je me fais un petit poney, je vais pouvoir taper son nom, le faire apparaître à l'écran et là c'est magique et je peux même monter dessus etc. On va voir, on peut faire plein de choses et du coup comme on est obligé en fait d'écrire les noms des choses et que le calepin n'apparaît pas à l'écran de la télé, on ne regarde que le gamepad. Donc c'est pas forcément gênant, mais c'est vrai qu'on se dit que du coup quel est l'intérêt de l'avoir fait sur Wii U ? Tu veux que je te donne la réponse tout de suite ? Donne-moi la réponse tout de suite. Je te sens intéressé. En fait, c'est que la version Wii U possède un multijoueur, donc tu branches des Wiimots et tu peux jouer à plusieurs, donc jusqu'à 3 autres personnes peuvent rejoindre la partie pour contrôler les objets que je vais créer. Par exemple, je peux descendre du poney, quelqu'un va contrôler le poney directement avec sa Wiimote. Mais il ne peut pas créer lui-même ? Il ne peut pas créer lui-même des choses. Donc c'est un petit peu gadget parce que finalement, le fait de contrôler les objets, ce n'est pas si utile que ça. Donc pourquoi pas ? C'est en plus de la version Wii U. La version 3DS, elle, elle a une fonction Street Pass pour partager les solutions. Par exemple, quand tu as compris comment venir en aide à quelqu'un, parce que c'est le but du jeu. En fait, il faut venir en aide au perso pour gagner des éclats de Starit et débloquer des niveaux. Donc quand tu as la solution, tu peux la partager avec des amis. Mais tu ne peux pas partager tes créations ? Si, si, tu peux partager les créations. Et effectivement, on l'a vu rapidement, il suffisait que tu écrives le mot poney et ça faisait sponer un poney. Tu peux faire ça avec plein de trucs ? Ce qui est génial, je ne me rappelle plus le nombre exact que je l'ai marqué dans le test, des objets qu'on peut créer. Par exemple, on peut faire un dragon. Tu n'as pas peur qu'il va manger tout le monde ? Ça peut arriver. Justement, ça peut arriver. Là, s'il devient agressif, ce qu'on va faire, c'est qu'on… Ah oui, il vient de manger ton poney, quoi. Il vient de manger ton poney. Et s'il vient de manger ton poney. Et s'il vient de croquer, quoi. Là, on est dans ton sac à dos, c'est ça ? En fait, c'est là où tu as mis un petit peu… Ce n'est pas ton débarras, mais presque, en fait. Oui, c'est mon débarras. C'est des choses dont je n'ai pas su quoi faire et qui vont peut-être me servir plus tard. Donc, ça permet de les ressortir sans avoir à les recréer tout de suite. Genre un gros robot, quoi. Un robot. Alors, par exemple, je ne sais pas si je mets qu'il devient agressif ou quelque chose… Tu peux mettre des adjectifs ? C'est ça. En fait, une fois qu'on a créé un objet ou à partir des objets déjà existants, on rajoute un adjectif. Donc, on peut faire des fautes d'orthographe. Ce n'est pas parce que je ne sais pas écrire agressif. D'ailleurs, j'ai bien écrit… Enfin, en cas de faute d'orthographe… Voilà, donc tu vois… Là, du coup, ils sont tous en train de lui tomber dessus. Il y a Baston avec les ninjas qui trouvent… Ils l'ont eu, d'ailleurs. Pour la petite histoire, on ne sait pas trop comment sont apparus ces ninjas. On a voulu créer… Tu as voulu qu'on crée Michael Jackson. Ah, je voulais juste créer… Voilà, bon, d'accord. Alors, on a juste créé Michael. Voilà. Et la création de Michael a fait venir des ninjas. Donc, voilà. Et Michael a des potes ninjas, visiblement. Et il y en a un encore qui se fait bouffer par ton dragon, quoi. Toi, tu crois. Tu remets ton poney, quoi. Mais alors, on va dire qu'il est gentil, tu vois. On va rajouter le petit adjectif « gentil » et normalement, il est plus agressif après ça. Ah, c'est mignon. Voilà. Oh, il nous fait des câlins. Si jamais il me le bouffe… Oula ! Il a hésité. Il a hésité. Qu'est-ce qu'on peut lui rajouter d'autre ? Mais… Je sais pas… Il y avait un adjectif que j'aimais bien tout à l'heure, c'était « jaloux ». Je trouvais ça marrant. « Gentil-jaloux » ou juste « jaloux » ? « Gentil-jaloux », allez hop. Je sais pas ce que ça fait. C'était « gentil-jaloux » à la fois. On peut combiner, en fait, plusieurs mots-clés. Ouais, ils vont avoir des problèmes après… Ah ben voilà. « Jaloux de mon poney ». Et tu le montais… Tu peux monter du coup le dragon ? Ah oui, normalement, je peux monter le dragon. Tu peux monter des choses qui volent et après voler dans les airs, quoi. Bravo. Donc c'est super sympa parce que, en fait, le gros intérêt du titre, on va aller sur la map, on va aller dans un niveau que j'ai pas encore fait, pour voir comment se présente l'aventure. Et l'un des gros intérêts, finalement, c'est de résoudre les énigmes de la manière la plus originale possible. Parce que, bien sûr, on peut toujours… Je me demande si mon dragon va pas poser problème. Ouais, parce que là, tu balades toujours avec ton dragon, quand même. Ouais, je descends, je range dans le sac. Il y a de la place dans ton sac, quand même. Alors, avec le stick droit, on peut voir l'intégralité de la zone. Donc ça, c'est tous des gens que tu dois aider. C'est ça. Et chacun possède un fragment. Plus certains en ont plusieurs, comme celui-là, mais ça va lancer un mini-jeu si je me rapproche. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Sachant que, quand j'ai du mal à localiser ce qui me manque, j'appuie sur l'étoile. Alors, vous, vous le voyez pas parce qu'on ne le voit que sur l'écran du Gamepad, mais ça fait un petit effet lumineux qui me montre exactement où sont les fragments qui me manquent. Voilà, où sont les personnages importants, finalement. Alors, on interroge les personnes une parue et on a des petits indices qui s'affichent en bas de l'écran. Donne-moi quelque chose pour me fonder dans l'environnement et préparer mon invasion. Mon évasion. Alors, qu'est-ce qu'elle veut pour s'évader ? Un déguisement, peut-être ? Ouais, moi, j'aurais bien dit un uniforme, sinon. Uniforme de quoi ? C'est ça, le problème. Alors, est-ce qu'ils vont nous proposer ? Alors, ce qui est bien, c'est que la base de données, quand il y a plusieurs possibilités, nous propose... Bon, là, elle ne nous propose pas. Un uniforme. Ah ouais, du coup, ça, pour se sauver, c'est qu'elle ne va peut-être pas le faire, non. Non, mais je voulais... Un déguisement. Un déguisement. Un déguisement. C'est vague aussi, mais... Alors, le problème, c'est que, certes, il y a énormément de mots-clés, de choses. Bon, en plus, déguisement, ils l'ont pas. Si, déguisement de fou. Voilà, ils proposent pas mal de choses. On ne le voit pas à l'écran. Il y avait... Déguisement de fou, tiens. Elle ne le veut pas. Elle ne le veut pas. Ça ne va pas marcher. On va essayer de trouver quelqu'un d'autre. En fait, le problème, il est là. Il est que, hormis dans les cas où les persos sont surmontés d'une étoile, comme celui-là, enfin, dans les cas particuliers, là, on va le lancer. On va lancer le jeu. On n'a pas toujours des indices. C'est-à-dire que là, on était bloqués parce que la fille, on ne comprenait pas vraiment ce qu'elle voulait. Alors, des fois, c'est évident. Des fois, c'est tout con, on n'y pense pas, mais voilà. C'est pas forcément compliqué, mais c'est dommage que le jeu ne donne pas systématiquement des petits indices au cas où on ne trouverait pas. Il faut vraiment tâtonner, quoi. Il faut tâtonner, il faut essayer des choses et surtout faire preuve de l'imagination. Parce que le truc, c'est qu'on peut résoudre les indices de manière très simple, mais c'est plus fun de les résoudre de manière un peu détournée. Alors là, en fait, il faut des compagnons de cellules qui sont, il faut un colocataire idéal. Athlétique. Celui-là, il en veut un athlétique. Il veut quelqu'un qui aime le sport. Alors, honnêtement, dans ceux qui étaient proposés... Un sportif, qu'est-ce qu'on a comme sportif ? Là, dans ceux qui étaient proposés... Ah, il faut que tu le crées ? C'est pas un de ceux qui existaient déjà ? Je crée n'importe quel qui soit athlétique. Je ne sais pas, un basketeur. Allez, basketeur. Alors, je ne sais pas si tu as vu à l'écran. Mince. Je ne sais pas si tu as vu à l'écran, il y avait la possibilité d'avoir des indices. C'est-à-dire qu'au bout de quelques secondes, si on ne trouve pas la gueule du basketeur. Voilà. Donc là, ça fonctionne, ça valide et on passe à la suite. Et en fait, les mini-jeux, c'est ça. C'est une succession de petits trucs à valider. Alors, cet elfe, il a été créé. Ouais. Bah, si on lui fait un nain ou un elfe ? Un elfe ? Ouais. J'aurais fait un nain. Moi, je préfère les elfes. Ouais, je sais bien. Ça, c'est ça. Donc, tu vois, des fois, on a un gros doute. On se dit non, ça ne va pas passer. Et puis, si, ça passe. Et c'est marrant. D'accord. Quelqu'un pour accompagner le saxophoniste ? Euh... Je ne sais pas. Un pianiste ? Pianiste ? Hop. Tu crois qu'il va spawner avec son piano ? Euh... Non. Ouais, ils sont contents quand même. C'est cool. Ça suffit. Ah, il y a une gothique. Alors, on peut spawner des bâtiments, des objets, des animaux. Enfin, il y a toutes sortes de choses. Quelqu'un de l'industrie du cinéma ? Michael Jackson. Ouais, c'est Michael pour voir si je veux, non ? On retente Michael ? Non, non, non. Il va faire spawner des ninjas. Je ne sais pas si on peut vraiment citer des personnalités, en fait. Par contre, il y a des personnages, c'est ça ? Oui, il y a des personnages. On les verra à la fin de la vidéo. On les verra ailleurs. Attends, mais je veux voir si Dieu lui convient ou pas. C'est un personnage de cinéma. Parce qu'on s'est bien amusé avec Dieu, en fait, l'autre fois. C'est vrai. On peut armer Dieu d'un bazooka, le faire affronter des gens. On le faisait affronter du satan géant, notamment. Bon, c'est vrai que Dieu, ce n'est pas un personnage de showbiz. Lui, ce n'est pas trop son truc, j'ai l'impression. Bon, attends, elle veut travailler son script. Donc, un scénariste. Scénariste, je pense, ça devrait passer. Alors, quand on ne met pas les accents, ça te le corrige. Là, scénariste, c'est la pratique, toi ? Non. Ça te le corrige, voilà. Après, tu disais par rapport à l'avantage ou pas d'avoir... Ah ouais, ça marche. L'avantage ou pas d'y jouer sur Wii U, c'est vrai que j'imagine que le Gamepad offre un certain confort de jeu, comparé à ce qu'on pouvait avoir peut-être sur Wii ou... Franchement, moi, je trouve l'ergonomie... Non, je n'ai pas lu. Scientifique. Il faut lui trouver quelqu'un qui... Un docteur, quoi. Ah ouais, c'est comme ça. C'est bon, si c'est le docteur ou... Ah non, assis. C'est bien passé, c'est cool. Je pense qu'on est arrivé au bout de la série. Non, il y a resté un dernier. Ah bah tiens, on va essayer les indices là-dessus. Un cosplayer, un grand fan de jeu. Quelqu'un passionné par les mêmes sujets. Ah bah je vais mettre au même deal. Attends. Tu n'es pas certain que tu dois référencer. Ça se trouve, je suis dans la base de données, là. Euh... Comment dire ? Alors, il me propose rondin ramen. Bon bah ramen. Eh mais ramen, c'est pas mal quand même. Ramen Carbonara ou chinois ? Ramen Carbonara. J'ai un peu du mal à imaginer le truc, mais... Allez, on va voir à quoi ça ressemble, ramen. Ouais, ça n'a pas l'air de... Par contre, je suis sûr que si tu lui fais un petit Mario, il sera content. T'es passionné d'animé et de jeux vidéo ? Bah... Mario, tu comprends ? Attends, je voudrais attendre encore 14 secondes pour qu'on voit, tu vois... D'accord, d'accord, d'accord. Ah oui, c'est là où on voit que tu peux débloquer. Ça fait... C'était pas dans des professeurs de l'éthane que tu avais un peu ce même système de... C'était pas en fonction du temps dans l'éthane. D'Antiquité. Euh... Ezio ! Ah ouais, Ezio ! Attends, on va essayer Ezio. Non, mais le problème, c'est que... Il fallait pas vraiment de l'Antiquité, Ezio. J'ai écrit comme il fallait, oui. Ouais, je crois. Non, mais il connaît pas. Non. Et... Et si tu fais Kratos ? Kratos, c'est un assassin de l'Antiquité. Je pense qu'on va un peu trop loin dans le délire, là, quand même. Ouais, peut-être. Bon, quel est un vrai assassin de l'Antiquité ? Mario. Mario, bon allez. Tout ça parce que tu veux voir le sprite de Mario à l'écran, quoi. Faut bien, non ? Tout ça parce que je t'ai spoilé en te disant qu'on pouvait faire apparaître des Mario... Je suis sûr qu'il va être content. Dans ce jeu. C'est un peu un assassin de l'Antiquité, Mario, non ? Non, mais sérieusement, il faut qu'on résolve le niveau. Euh... Un assassin de l'Antiquité... Euh... Qui est-ce qui avait tué... Je sais pas, non. Je ne sais pas, non. Je ne maîtrise absolument pas le sujet. Mais euh... C'est quoi le rapport avec les jeux vidéo ? Une dernière indice. Donne-moi un ninja avec qui je peux m'entraîner. Pfff... Euh... Ok, un ninja, quoi. Bon, avons que c'est un peu tordu, là, parce que si ça passe... Ouais, là, c'est vraiment tordu. Si ninja passe... Question assassin de l'Antiquité... Ça passe. Ok. Ouais. On va dire que... Ouais. Ok. Bon. Ben... Heureusement qu'on a... Non, mais je comprends qu'effectivement, des fois, les réponses sont tordues. Le concept est vraiment sympa, mais des fois, les réponses sont quand même un brin tordu. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même récupérer mon fragment chèrement acquis. Voilà. Pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Là, normalement, je suis quasiment sur le point en plus de débloquer... Ouais, je crois que j'ai débloqué de nouvelles zones. Voilà. Je vais voir Lily, qui va me permettre d'accéder. Alors, c'est l'une des sœurs... Enfin, c'est la sœur de Maxwell, le héros. Puisque pour la petite histoire, il y a eu une embrouille avec un sorcier. Ils ont fait une mauvaise blague à un sorcier qui a transformé... Tu vois, Lily, elle est un petit peu en pierre, là. Ouais. Donc, il faut rompre le charme, rompre la malédiction en explorant tous les niveaux, en récupérant suffisamment de starite pour... Voilà, quoi. Aïe, aïe, aïe. Mais ça ne s'arrange pas, hein, la pauvre. Et tu vois, par contre, j'ai accès à de nombreuses zones. Alors, le jeu est quand même relativement long, puisqu'il y a 41 niveaux, je crois. Ouais. Je ne sais plus combien d'énigmes, plus de 400. D'accord. Enfin, plus de 400 persos aidés. Enfin, c'est quand même relativement long. Et tu nous avais dit tout à l'heure le nombre de mots qui sont reconnus. Tu t'en souviens ? Je me rappelle plus de 20 000, je crois. Enfin, un nombre assez important. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'ait pas accès à une base de données qui nous explique vraiment... Qu'est-ce qu'on veut faire ? Ouais, parce que des fois, on ne teste pas toutes les limites. Ouh là là, attends, il y a de la Peach, il y a de la Zelda et du Link, là ! Là, il y a du bon monde. Aïe, aïe, aïe. Alors, en fait, l'une des particularités de ces deux versions... Tu viens de voler la Triforce ? Ouais, parce que je voulais lui redonner. Écoute bien. Ils ont même inclus les petits bruitages de même que si je donne une fleur de feu à Mario, tu vas voir. Ou même, je vais lui donner une étoile d'invincibilité. En fait, ils ont souhaité inclure des personnages de Nintendo dans la version Wii U et dans la version 3DS. Et on va là faire un fight avec Bowser et Ganon. Qu'est-ce que tu penses ? Ah ouais, vas-y. Allez. Alors, il faut savoir que si on ne leur donne pas les armes, par exemple la fleur de feu ou si on ne leur donne pas Link son épée... Il galère. Ouh, la vache ! Et il ne faut pas non plus se mettre dans le champ de tir parce qu'on meurt aussi bien. Ah ouais, je me doute qu'effectivement, là... Là, il s'en sort plutôt pas mal. Tu remarqueras que Link ne vient pas aider son compagnon. Ouh, il s'en sort pas si bien ça. Ah, mais il a crevé. Alors, est-ce que Peach peut... On va lui rajouter un adjectif. Non, on ne peut pas. On va lui donner une étoile. Une étoile d'invincibilité. Est-ce que ça va marcher ? Attends, je crois qu'il faut mettre l'accent. Donc là, c'est l'un des cas de figure où le jeu ne te trouve pas l'objet sauf si tu marques l'accent. Ça, c'est un petit peu dommage. D'accord. Parce que de temps en temps, il trouve lui-même sans l'accent deux fois les fois. Et là, on voit étoile-ciel, étoile Nintendo. Voilà. Je vais la lui donner. Espérons qu'elle s'attaque à... Elle se casse. Elle se sauve ! Ah, mais non, mais Peach, quoi ! Allez ! Lui, il ne veut pas taquer. Super. Ah ouais, d'accord. Ah si. Ouais, tu peux forcer la main, quand même. Je ne sais pas trop qui a fait quoi. Bon, alors on va finir en beauté avec un petit Ganon pour voir si Link défend Zelda. Parce que Zelda ne va pas se défendre toute seule non plus. D'accord. Ouais, c'est un peu un jeu mètre. Enfin, je ne veux pas être méchant. Je crois même... Attends, on va essayer, mais je crois même que je ne peux pas donner l'épée de Link à Zelda. Et ça, franchement, ce serait scandaleux. Ah si. Ah si. Mais je crois qu'elle ne l'utilise pas, en fait. D'accord, c'est juste la déco. Attends, on essaye un dernier petit truc. La version Ganondorf. Hop. On va voir si elle attaque ou pas. Parce que j'avais essayé, il me semblait qu'elle attaquait pas. Ah non, tu vois, elle a peur. Et Link ne peut rien faire parce qu'il n'a pas son épée. Donc, il est en sûre. Mais peut-être que si tu fais spawner Shake, par contre, ça sera... Ah, je n'ai pas essayé Shake. Oh ! Ce serait énorme. Oh, elle est là ! Attends, je peux faire un... Non, ce qui est dommage, c'est que les personnages Nintendo ne peuvent pas rajouter d'adjectif. Mais par contre, je peux lui donner un champignon Mario. Je voulais en faire un Shake Géant. Un Shake Géant ? Champignon Nintendo. Là, on tente tout, là. Ouais, c'est parti. Mais quelle arme il lui faut ? Je ne sais pas, une épée géante ? Euh... Ouais, mais épée, il ne reconnaît pas son élément. Oh là là... Ce sont les accents. Ah oui, c'est marrant, ça, du coup, en fait. Euh, marrant... Non, enfin, ce n'est pas très pratique, mais c'est étonnant, on va dire. Attends, je vais lui remettre l'épée de légende de Link, comme ça... Elle ne sera pas un peu plus petite ? Parce que sinon, elle est déjà à terre, là, en fait, devant elle. Épée de légende géante. Tout de suite, quoi. Là, là... Ça a intérêt à passer, parce que vu le temps que j'ai mis à taper ça... Ah ouais, sinon, elle fait un bazooka, ça en fait pareil. Elle n'est pas géante. Ouais, bon... Alors, est-ce qu'il va attaquer ? Non ? Je ne sais pas, je ne le sens pas trop, trop, quand même. Ouais, bon, super. Ça fait peur à Ganon d'Or. Ça fait peur à Ganon d'Or, je comprends ! On va dire qu'il y a des limites, quand même. Il y a des limites, effectivement. Il y a des limites. Dernier truc que je voulais montrer, c'était... Un des gros points forts du jeu, c'est l'éditeur. Tu peux éditer les objets déjà existants pour complètement les modifier. Modifier le design, mais aussi le comportement. Ce qu'ils font par rapport à ce qu'ils se passent, etc. Tu peux leur ajouter une tête ou... Canaille ! On ne va pas trop... Attends, tu vois, on peut vraiment moduler comme on veut. On peut... Et puis, élément par élément, en fait, tu peux après grossir, changer la couleur. Ouais, tu peux repeindre, etc. D'accord. T'as vu, c'est classe, ça. Ouais, ouais. Enfin, classe, je ne sais pas si c'est le premier mot qui... Quand tu quittes, voilà, on va le sauvegarder. Hop. Et voir ce que ça donne à l'écran. Euh... C'est bon, là ? Euh... Voilà. Et donc, effectivement, maintenant, tu vas voir une canaille avec des... Voilà. Des cheveux un peu dégueulasses. Non, mais il faut qu'il ne se qu'il y ait, quoi. Je dis pas ça méchamment, mais... Voilà. D'accord. Écoute, je pense qu'on pourrait passer des heures là-dedans, même si, franchement, il faut avoir de l'imagination pour bien en profiter, parce que sinon, on peut se lasser aussi, quoi. C'est assez répétitif. Euh... Je le conseillerais aussi, surtout, à ceux qui n'ont pas joué à Describle Notes, parce que là, ça fait déjà, je crois, le quatrième épisode, au moins. Et on commence à tourner un petit peu en rond, quand même. C'est un peu tout le temps les mêmes recettes. Ouais. Niveau... Niveau gameplay, enfin, pas gameplay, mais niveau routine de... De jeu. On commence à connaître un petit peu. Donc, ce serait bien qu'il renouvelle plus, je pense, le concept. OK. Bon tour. Merci pour cette présentation riche en Nintendo et en surprises de toutes sortes. Et puis, toi, je crois que tu es encore en cours d'écriture du test. Est-ce que tu as déjà une idée de la note, à peu près ? Ce sera dans les 13, à peu près comme le précédent Scribo Notes. OK. Voilà. Pas de grande surprise, quoi. Pas de grande surprise, mais au moins une vidéo. Je l'espère vous aura fait sourire autant que nous. Et puis, on va se retrouver pour de prochaines vidéos, de prochaines aventures avec plein de mots magiques. Et puis, à la prochaine. Salut. Salut.